Mes chiens amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de lecture de magazine. Un truc que j'avais initié il y a quelques mois déjà et que je n'honore pas assez souvent finalement. A la fois par manque de temps et peut-être par motivation parfois, même si c'est quand même bien sympa de se replonger dans ses anciens numéros. Donc je m'étais arrêté la dernière fois au numéro 2 ou 3 de Joypad. Ensuite j'ai été reparti sur Console Plus en alternance. J'avais démarré à partir du numéro 0. Voilà. Donc on s'attaque maintenant au numéro... Ah non c'est numéro 1 oui, comme quoi j'étais en retard sur Console Plus. Je ne sais pas si vous allez bien. En ce dimanche, salut R-Typer, salut Kaz. Une chouette idée ces vidéos. C'est de la nostalgie. Mais pas seulement, parce que finalement ça nous permet de nous rendre compte à quel point les magazines nous influençaient à l'époque. Et parfois de mauvaise manière. Enfin bon je ne veux pas polémiquer, à chaque fois je ressors ces critiques qui tournent un petit peu en boucle. Soyons tolérants vis-à-vis des anciens testeurs qui n'ont pas le recul que nous avons. Salut AXBOOM, salut MBV, salut Adam. Salut Petit Pixel. Vous me dites si vous m'entendez bien. Salut Snake. Salut Baron Retro. Salut Dengku. Salut Fred. Voilà. Salut Hellgringo. Je vous saluerai en cours de live, ne m'en voulez pas si je ne vous nomme pas tout de suite. Alors voilà, donc ce numéro bien sympathique avec Shadow of the Beast en couverture. Franchement ça claque quand même. Quand on voyait ça à l'époque, à notre âge, quand on avait une dizaine d'années, c'était quand même assez impressionnant je trouve. Donc vraiment belle couverture. Donc dans ce numéro 1, quand même numéro 1, j'ai envie de vous dire, numéro mythique, avec le numéro 0 qui était beaucoup moins distribué j'en ai l'impression. Voilà, donc nous avons les habituels pubs de l'époque, Micro Kids, un jeu concours. Et voici le sommaire. Et voici le sommaire. Alors là, franchement il y a du lourd pour ce numéro 1. Ils ont fait très fort. Sachant que vous le savez, j'en avais déjà parlé, Console Plus est à l'origine une traduction du magazine anglais Minemachine. Donc pour ce numéro 1, en fait, c'est une compilation des premiers numéros de Minemachine. Et ça explique, ça explique ce nombre de tests particulièrement important et ce nombre de hits. Il y a une véritable déferlante là. Alors je ne vais pas tous les citer, mais on a quoi ? On a du Alien Storm, on a du Aerea 88. On a du Blue Shadow. On a du, j'allais dire, on a du Fantasiam. Enfin, je ne sais pas s'il faut le citer dans les hits. On a même de la Neo Geo. Joe & Mac. Alors il y a un peu de preview aussi, c'est mélangé. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que du test. Sengoku 1, d'ailleurs, test qui m'avait marqué. En fait, il y a beaucoup de tests qui m'ont marqué dans cet épisode-là. Dans cet épisode, dans ce numéro-là. Surtout parce que je les trouvais très injustes. Mais on va en reparler. On a le plan complet Sonic. Le plan complet, ça pareil, ça m'avait marqué, je m'en souviens. On a également PlayStation de Sony, la bombe. Alors Console Plus fait le point sur la machine qui pourrait bien révolutionner le monde des consoles. J'avais oublié, en fait, à quel point cette information était récente. Ça fait que là, on est en 91. Il parlait déjà de la PlayStation, en fait. Je pensais que c'était un petit peu plus ancien. Enfin, un peu plus... Attendez, parce que là, du coup, je m'en mêle les pinceaux. Plus ancien, plus récent, non. Parce que c'était à l'époque. Enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire. On démarre tout de suite avec ça, du coup. Je vais essayer de lire un petit peu ce que vous dites. ... ... Hop, je repasse sur l'ordinateur. Alors, ça fout de la pétoune. MBV, l'état du magazine, ouais. Les premiers consoles Plus que j'ai sont vraiment très propres. Mais alors franchement, j'ai payé le prix. Je les ai achetés il y a 3-4 ans, peut-être 4 ans plutôt. Mais honnêtement, je les ai payés assez cher à l'époque. Je pense que maintenant, ça a peut-être monté encore. Mais je m'étais fait plaisir, là, franchement. Speed Review, j'adore ces vieux magazines. J'achetais tous, oui. Pareil. Mais bon, malheureusement, je les avais tous foutus à la poubelle. De toute façon, ils étaient dans un état déplorable. Je pense qu'il manquait des pages, probablement. Je vais les découper aussi. Salut Senkaya. On t'entend, c'est nickel. Voilà, donc, un nouveau venu sur le marché des consoles. Très rapidement, je vais essayer de lire ça. Selon certaines rumeurs, le constructeur de micro-ordinateurs californien Apple serait en train de préparer une console de jeu. Donc, est-ce que c'est la future Pippin ? Si je ne me trompe pas, c'est la Pippin, la console d'Apple ? Je ne sais pas. Ils évoquent également la nouvelle console de Sony. Je pensais que c'était un dossier, mais pas du tout. C'est juste une petite insert. Donc, la nouvelle console de Sony devrait voir le jour cette année. Ah oui, cette année, carrément. Donc, on a 91. Ils disent que la console va sortir cette année. Ils sont optimistes. Sony ayant acquis tout à fait légalement la technologie Super Famicom. D'accord. Donc, en fait, je résitue le truc. Donc, ils parlaient de la première version de la PlayStation qui était une extension de la Super Famicom. D'accord. Donc, ce n'est pas la PlayStation telle qu'on la connaît. J'avais oublié qu'elle s'appelait PlayStation aussi. Sony ayant acquis la technologie Super Famicom auprès de Nintendo lors de sa lune de miel. Donc, on verra que ça évoluera très rapidement. Annoncer que la plupart des jeux Super Famicom existants sont compatibles avec sa PlayStation. Quelle différence alors entre une Super Famicom de Nintendo et une PlayStation faisant tourner les jeux Super Famicom ? Le lecteur CD-ROM, bien sûr. Celui-ci serait au point et la production des outils de développement aurait déjà commencé. En fait, il s'agirait d'un lecteur de CDI. C'est-à-dire qu'en plus des avantages du CD-ROM, l'utilisateur bénéficierait de l'interactivité. Alors, CDI, ça nous... Ça fleur bon, les années 90, ce terme-là, les CDI. Les jeux sur CD de la PlayStation porteront le nom de super disques. Ils offriront 680 Mb de données, soit 30 Mb de plus que le futur format Nintendo. Ça me fait rire, c'est une espèce de combat à celui qui aura le plus de mégabits. Technologiquement, plus avancé, la PlayStation risque d'être un concurrent sérieux pour Nintendo et pour le méga CD. Bon, et on saura comment... On sait comment ça a fini, tout ça. Voilà. Bon, finalement, il n'y a pas non plus tant d'infos que ça. Je vais vous dire. Je repasse sur le chat. Sur mon ordinateur. La Nintendo, PlayStation, personne. Les miens sont dans un sale état à force de palucher dessus. Salut Thomas. Adam, tu as oublié de mettre ton lien eBay. Hell Gringo, la pomme d'Apple aux couleurs LGBT. Certains pèteraient un plomb aujourd'hui. Alors, je ne suis pas sûr qu'à l'époque, ça avait la même signification, mais il faudrait vérifier. GG Juju. Les gars, si vous avez des magazines de vieux jeux vidéo, gardez-les bien, c'est de sacrer souvenir. C'est notre époque, mon jeunesse. Je suis d'accord avec toi. Franchement, ça vaut de l'or, mais pas d'un point de vue pécunier, mais d'un point de vue sentimental. Dengku, le prototype de PlayStation dessiné au crayon gris. Souvent, c'était... Je me souviens que les prototypes étaient souvent présentés de manière un peu grossière comme ça dans les magazines. C'est assez marrant. Salut, Widj. Consolo du dimanche. Romain. J'aurais vraiment aimé voir jusqu'où ça aurait été s'il n'y avait pas eu de divorce. Alors, je suis partagé parce qu'autant la PlayStation est une console que je respecte, mais c'est vrai que voir ce qui s'est passé ensuite avec Philips et ce partenariat complètement scandaleux entre Nintendo et Philips me donnent aussi envie de savoir ce qui serait passé si Sony et Nintendo étaient restés ensemble et je pense qu'on aurait eu quand même des trucs bien sympas. Donc, oui, c'est un peu dommage de ce point de vue-là, mais on aurait raté la PlayStation. Alors, certains diront tant mieux. Bon. Ensuite, preview. Donc, on a des petites previews. Super Graphics. Alors, dites-moi, mais le jeu n'est jamais sorti sur Super Graphics 1941. Un jeu annoncé qui n'est pas sorti. Bon. J'ai peut-être des conneries. Ensuite, on a la preview de Joe & Mac. On voit que les previews sont très succinctes. Il y a quelques photos, mais c'est tout. Je m'en souviens de cette preview. C'était impressionnant quand même. Les premières images de Joe & Mac que j'avais vues. Franchement, magnifiques. Avec le tyrannosaure en bas. Ensuite, on a Oden Line à droite. Ça, alors là, celui-là, il ne m'a pas du tout marqué. Je l'ai découvert bien plus tard. C'est vrai que sur les photos, ça ne donnait pas spécialement envie. Franchement, quand on venait de la Master System ou de la NES, c'était un peu plus beau, mais pas plus. Et c'est bien un hommage, parce que c'est un super jeu en deadline. Voilà, Super Famicom. On a Jerry Boy. Je crois qu'il sera testé dans les numéros suivants. Sympathique, petit jeu de plateforme. Rolling Thunder 2. Alors ça, pareil, ça me donnait bien envie. Rolling Thunder 2. Ça envoyait du lourd. Avec cette ambiance un petit peu à la James Bond, là. Voilà, je passe tout ça. To James and Earl. Bon, ça, c'est un titre qui ne m'a jamais attiré. Je sais qu'il y a des fans. Voilà. Phantasy Star 3. Qu'est-ce qu'on a ? Là, on a Merckx. Alors Merckx, ça, c'est... Un jeu que j'ai bien connu aussi à l'époque. Regardez-moi ça. Il tournait à continent, celui-là. En démo. Blue Shadow. Blue Shadow. Qu'est-ce qu'on a ? Kickboxing. Ça, c'est un titre que j'avais sur PC. Qui est un petit peu déprimant. Je n'ai jamais trop su y jouer. C'était joli, mais... Trop compliqué pour moi. Et ensuite, on a une preview du Mega CD. Alors, très rapidement. Sega a présenté au Japon au mois de juin son lecteur de CD-ROM. Console Plus, vous en avez déjà parlé de cette petite merveille. Alors, esthétiquement, le Mega CD à la taille et l'apparence d'une Mega Drive, mais est un peu plus épais. Il est prévu pour se placer sous la Mega Drive. La vitesse d'accès de la tête de lecture serait trois fois plus rapide que sur un lecteur CD classique. Alors, dites-moi, mais je pense que c'est des conneries. Il me semble que c'est un... La vitesse est deux fois un, mais... Voilà, pareil, je ne sais pas. Aucun prix n'est fixé pour l'instant, mais les rumeurs font état d'un prix avoisinant les 2000 francs. Ce qui n'est quand même pas rien. Voilà, les spécificités du Mega CD. Le Mega CD est donc un lecteur de CD-ROM, mais un lecteur intelligent. Contrairement à beaucoup de lecteurs de CD-ROM, le Mega CD ne se contente pas de lire les informations et de les envoyer à la Mega Drive. Il comporte son propre processeur. Voilà, il propose... Il permet de réaliser de façon hard des rotations, des distorsions, des zooms, des manipulations d'objets. Moi, j'ai toujours été frustré du fait qu'ils n'ont jamais exploité véritablement les capacités. En tout cas, en termes d'effets, franchement, les jeux Mega CD avec des rotations, des zooms et des distorsions, alors des distorsions, oui, parce qu'il y en a déjà de façon sur Mega Drive, mais il n'y en a pas tant que ça, je trouve. Franchement, ils ne se sont pas lâchés, pas autant que sur Super Famicom. C'est un peu dommage, ça, parce que c'est ce qu'on attendait probablement aussi à l'époque. Voilà, il me semble qu'il est sorti... Il est bien sorti, je dis de la merde, désolé. Ah oui, non, excusez-moi, je confonds en super graphique. Je confonds, je confonds, je confonds. Voilà, PZN1 fait partie des cinq jeux sortis. Il est Mint, ce console plus, Manshift. Le petit pixel, Mega CD, c'est du simple vitesse, oui. Julien, moi aussi, j'ai acheté beaucoup de jeux à Continent. Team Continent, les mecs, Team Continent. Julien, c'est un numéro rare ou pas ? Alors, en fait, attendez, mais en plus, je vous raconte des conneries, là. Je vous ai dit que c'était le numéro 2, mais en fait, non, c'est le numéro 1. En fait, le titre est faux. C'est le numéro 1. En fait, j'ai mis numéro 2 parce que j'ai considéré que le numéro 0 était le numéro 1. Alors qu'en fait, c'est le numéro 0. Donc ça, c'est le numéro 1. Est-ce qu'il est rare ? Oui, probablement, oui. Je pense que ça doit commencer à être rare, oui. Donc il faut que je change le titre, là, c'est pas correct. Salut, Néojeu Spirit. Allez. Alors, cette pub-là, elle avait marqué pas mal de monde. Et puis les pubs Micromania, qui étaient en général assez massives. Là, on a carrément 4 pages. C'est toujours drôle de voir les prix, même si ça ne parlera pas aux plus jeunes d'entre vous. La Master System 2, la console des pauvres, à 490 francs. La Mega Drive, 1290 francs. Avec le jeu Altered Beast et une manette. Voilà, donc il y avait apparemment plutôt des versions françaises, ici. Sonic. Voilà. La Game Gear, 990 francs. La Lynx, elle était toujours là, la Lynx. 790 francs. Il me semble qu'elle est sortie avant, donc je pense qu'ils ont tenté de baisser le prix pour relancer les ventes. La Turbo GT, 2390 francs. La console des riches. La console portable des riches. Voilà. Bon. Et on commence... Alors, pour les tests, on va commencer avec Super R-Type. Ça, c'est un test qui m'a marqué à l'époque. Pour une raison simple, c'est que je ne comprenais pas la note. Il faut resituer un petit peu ma mentalité de l'époque dans son contexte. Je sortais de la NES et de la Master System. Et moi, quand je voyais des graphismes comme ça, c'était le turfu. Et j'avais un raisonnement assez simple. Pour moi, un jeu qui avait des graphismes comme ça était forcément génial. Donc, je ne comprenais pas comment on pouvait noter un jeu pareil, 68%. Et d'ailleurs, même avec le recul, maintenant que je le connais bien, je les trouve quand même sévères. Parce que, certes, il y a des ralentissements omniprésents. Enfin, pour moi, ça reste un bon jeu. Ce Super R-Type, qui, je rappelle, est une sorte de peau pourrie entre R-Type 1 et R-Type 2. Avec, je crois, des passages exclusifs. Ça reste un beau jeu. Ça reste un jeu jouable. Gâché par du lag, effectivement. Enfin, moi, ça ne m'a jamais trop dérangé. Donc, 68%. Un jeu fantastique si l'on ne tient pas compte des problèmes d'animation. Voilà. Et j'étais resté de longues minutes sur ces pages en trouvant le jeu magnifique, me disant, mais 68%, pourquoi ? Pourquoi noter un jeu pareil, 68% ? Voilà, voilà. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais bon. Après, évidemment, je préfère... Je préfère R-Type 3, bien sûr, à choisir. 75 euros, la Master System 2. Salut Vegas. L'heure de l'apport protéine. Tiens, d'ailleurs, il faut que je refasse une commande de prot. Tu me rappelles ça. J'avais le Pins Micro Kids. Un mec me l'a volé. Alors, s'il nous écoute, s'il te plaît, peux-tu rendre le Pins à Julien, s'il te plaît ? Mineshift. Moi, j'ai le Pins parlant de Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre Foucault, il avait un Pins. Tous les accessoires pour Game Boy pour compenser le fait qu'on ne voyait rien. Ça, je détestais ça. Je détestais les accessoires Game Boy. Je trouvais ça répugnant, alors que c'était bien utile. Mais d'un point de vue esthétique, c'était immonde. Corsair avec les fous, 68%. Si vous voulez, c'est assez drôle parce que je pense qu'à l'époque, tous les gens objectifs qui ont vu ce jeu ont pris une claque. Parce que c'était quand même les jeux première génération sur Super Famicom. Et malgré ses défauts, c'était impressionnant. Donc, quelque part, ça démontre qu'ils avaient le sang-froid. Ils n'ont pas noté, on va dire, sur la base d'un effet waouh. Ils sont restés raisonnables. Mais là, je trouve qu'ils ont placé le curseur vraiment trop bas. Moi, je l'aurais noté. Même en étant un peu sévère, je l'aurais noté au moins 80%. En disant, bon, c'est un scandale. Il y a trop d'alentissement. Je ne suis même pas sûr qu'ils aient pu faire beaucoup mieux. Parce qu'apparemment, c'est une question de mémoire aussi à l'époque. Ou peut-être de temps de développement. Enfin, 68%, c'est limite une daube dans Console Plus. C'est violent. Voilà. Je vous ai habilité 46%. C'est le gros problème de cette cartouche. Alors, je ne trouve pas que les ralentissements gâchent totalement la jouabilité. Mais bon, c'est mon avis. Ensuite, PC Engine. Je ne connais pas ce jeu. Might & Magic. 80%. Final Soldier. Les jeux PC Engine étaient toujours bien mis à l'honneur dans Console Plus, en tout cas, au début. Alors, pourquoi 68% ? Je ne comprends pas ces notes. Pourquoi 68% ? Un jeu rapide et prenant, efficace. Dommage, qu'ils rappellent tant ses deux prédécesseurs sans innover assez. Ils ne soudent pas un petit peu notre gueule, là. Autre point fort du jeu. Sa difficulté progressive. Je ne vois pas de critique radicale qui justifie les 68%. 68%. Ça se sent. Alors, soit c'est une erreur de pagination ou de... C'est bizarre, 68%. Ils ont complètement craqué, là. Bref. Bon, c'est les premiers numéros. Je pense que c'était vraiment fait à l'arrache, là. Un scandale, nous dit Barron. Corsaire, ils étaient méchants dans ce numéro. Je ne sais même pas. Ça serait trop gentil. Ça serait trop... Ça serait de leur faire trop d'honneur que de dire qu'ils étaient méchants. Je pense surtout qu'ils ont fait ça à l'arrache. Vous voyez, non, mais attendez. J'aime bien, j'aime bien Marvel Land. Mais notez... Mieux noter Marvel Land que Final Soldier. Il y a quand même un petit problème, là. Il y a quand même un petit problème, là. Soyons sérieux. Alors, ensuite, on a le premier jeu d'arcade holographique. Regardez-moi ça. Est-ce que... Alors, franchement, on fait tout un foin de la réalité virtuelle. Mais regardez ce qu'on avait à l'époque. C'était bien plus évolué encore. Alors, c'est quoi ce truc ? Sega vient de commercialiser un jeu d'arcade time traveler qui risque fort de faire date dans l'histoire des jeux vidéo. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez encore de ce jeu. Mais moi, perso, je l'avais complètement oublié. Les personnages du jeu sont en fait des acteurs réels qui ont été digitalisés. Oh là là, c'est incroyable. Comme s'il s'agit d'hologrammes, il est possible de tourner autour de ces images. Bon, c'est vrai que sur le papier, c'est sympa. Voilà. Ensuite, une petite pub signée Sody Peng, là, pour la chorégraphie X. Mega Drive, The Fairy Tale Adventure. 95% celui-là. Alors, c'est sûrement un bon jeu, mais... Ce n'est pas ma cam. Ah. Goem... Gamba... Gambare... Gambare Goemon. 80%. Non, mais les mecs, ils sont... Mais ils ont... Mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce numéro, là ? Ils sont complètement blasés. Ils sont complètement blasés. Intérêt 80%. Beau et très bien réalisé. Goemon Gambare vous plongera dans une atmosphère très dépaysante. Et ça vaut 80%. Alors, peut-être que l'échelle des notes n'était pas la même. Attendez. Il faudra regarder. Il faudra voir tous les tests pour voir. Malgré une réalisation sans faille, je n'ai pas accroché à ce jeu. Ainsi que l'ambiance dans laquelle il baille. Peut-être est-ce dû à mon esprit occidental trop cartésien. C'est un philosophe, Kaneda. Kaneda Kuhn, qui est sans aucun doute le pire testeur de console plus. On le retrouvera un peu plus tard. Non, je confonds avec Banana San. De même, les animations des différents protagonistes sont extrêmement précises et soignées. Une cartouche très dépaysante qui change. Et ça vaut 80%. D'accord, bon. Attention Sengoku. Test culte de Sengoku. 1 sur Neo Geo. 38%. Pareil. Alors, c'est exactement comme Super R-Type. Je ne comprenais pas cette note. Mais ce n'est pas possible. Regardez le jeu. Il est magnifique. Un jeu beau. Il mérite forcément 90%. Intérêt, 38%. Sengoku me rassure un peu. Il y a la preuve manifeste qu'il n'y a pas que des merveilles sur la Neo Geo. Il ne suffit pas de programmer sur la Rolls des consoles pour réaliser des hits. Alors, loin de moi l'idée de dire que c'est un chef-d'oeuvre Sengoku 1. Mais enfin, 38%. N'exagérez pas. N'exagérez pas quand même. Ça va trop loin, là. Il faut toujours qu'ils exagèrent, ceux-là. Julien P. Ça nous faisait rêver. Mais oui. Mais quand on voyait ça, c'était juste splendide. On ne comprenait pas. A graphisme 68%, les spreads sont convenables, mais pas assez variés. Alors, je ne sais pas s'il parle des ennemis. Enfin, dire que les décors, en tout cas, dire que les décors ne sont pas variés, c'est vraiment sous la gueule du monde. Et mal intégrés dans les décors, je ne suis absolument pas d'accord. Bon. Ouidj, décale le magazine vers la gauche. À tes ordres. Voilà, voilà. Il occulte ce jeu, nous dit Speed Reviews. Mehdi, 68% à l'époque, c'était plus proche du 2 sur 10. Oui, c'est ça qui est étrange, mais bon. Mineshift, les testeurs n'étaient pas très objectifs à l'époque. Ça ne sentait pas le professionnalisme, pour être honnête, mais c'est aussi ça. En fait, c'est ça qui est paradoxal. Et là, je m'adresse plutôt aux jeunes qui m'écoutent, même si, à mon avis, vous n'êtes pas très nombreux. C'est ça, en fait, qui donne tout le sel de ces magazines. C'est que c'est de la mauvaise foi totale. C'est vraiment du bricolage, ces magazines. Et c'est ça qu'on aime aussi, quelque part. On n'a pas envie, en fait, quand on lit ces magazines, on n'a pas envie de lire du professionnalisme ou un truc trop carré. Vous voyez, on aime voir quelque chose qui a été construit avec deux, trois ficelles et du scotch. C'est ça qu'on veut voir. Et je vais vous dire, même la mise en page, là, qui paraîtra complètement kitsch, moi, je trouve ça magnifique, là, ce qu'on voit. Cette espèce de verre, là. Le verre de mauvais goût, oui. Mais c'est ça que j'adore. C'est du mauvais goût incroyable. R-Typer, inintéressant et lassant. Moi, je t'assure que si on m'avait donné ce jeu à l'époque, j'aurais été comme un fou. Alors, Metal Stoker, je ne connais absolument pas ce jeu. PC Engine, je ne connais pas du tout ce jeu. 85%, un bon jeu dans l'ensemble, grâce en partie à son côté réflexion. Attention, Streets of Rage, 1. Intérêt, 91%. Streets of Rage, j'ai le beat them up que tous les possesseurs de Megadrive attendaient. On est d'accord. Graphisme, 74%. Là, ça peut aussi choquer, mais honnêtement, même moi, à l'époque, quand je l'ai eu, je n'ai pas trouvé les graphismes très impressionnants. Ce n'est pas sur ce plan-là qu'il m'avait marqué. C'est plutôt, évidemment, la bande-son et surtout le gameplay. Le 74%, c'est un peu sévère, mais je peux comprendre. Kaneda Kun, par contre, j'ai regretté les couleurs un peu ternes et le manque de variété des adversaires. Ça, c'est vrai. On ne peut pas le nier. Banana San, le deuxième point fort réside dans la possibilité de jouer à deux. Sur ce point, cette cartouche enfonce son concurrent de Capcom sur la Super Famicom. Eh bien, Amen. Mindshift, Street of Edge, en dessous de 90%, j'aurais créé au scandale. Petit Pixel, c'est mythique la mise en page de consoles plus. Oui, c'est ce qu'ils ont perdu par la suite. C'est pour ça que je ne collectionnerai jamais les consoles plus les plus récents. en fait, j'arrête ma collection à partir du milieu des 32 bits parce qu'après, ils ont changé la mise en page, la pagination et le graphisme de leur page et ça devient trop sérieux, trop impersonnel. trop impersonnel en fait. C'est dommage. Hellgringo, mais ils donnaient leur avis ou ils recopiaient. Oui, là, en l'occurrence, effectivement, c'est le journal anglais. Là, ce qu'on voit là, c'est une traduction du journal anglais. Mais je ne trouve pas que ça ait beaucoup évolué ensuite quand les Français ont repris la main. On retrouvait toujours cette mauvaise foi mais qu'on aime bien aujourd'hui. Le qui gagne, qu'on s'en a plus, c'était le TF1 du journal papier. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec toi. C'était mon journal, c'était mon magazine préféré mais dire que c'était le TF1 des magazines de jeux vidéo, je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve que ça ça coïncide totalement avec ce qu'on pensait de TF1 à l'époque. Baron, le jeu n'est pas trop difficile. Sengoku, c'est assez marrant. Je ne sais pas si tu parles de celui-là. Julien, c'est mille machines. Oui, j'en ai parlé en introduction. Donc, PC Kit 2, PC Genjin 2, 91%. Graphiquement, on a vu mieux. Graphiquement, on a vu mieux sur PC Engine. je trouve que c'est un jeu magnifique, PC Genjin, je ne sais pas. Graphisme, 78%. En revanche, PC Kit 2 est un jeu qu'on a du mal à quitter, plein d'humour et fort bien conçu. d'accord. Je trouve qu'il frappe toujours à côté. Dice & Poo Custom, la version PC Engine. Outron sur Mega Drive, 76%. C'est étonnant parce qu'elle était vraiment considérée comme la meilleure conversion d'Outron. Alors, attendez, ça commence bien là. Ayant reçu Outron le jour du bouclage, nous vous présentons une sorte de pré-test. Les mecs, ils admettent au moins que ça a été torché, leur truc. Bon, le problème, c'est que c'est écrit Review, c'est pas écrit pré-test. Les mecs te foutent 76% alors qu'ils ont dû y jouer 5 minutes. Sans être le jeu de l'année, cette simulation est amusante et vous permettra de conduire le temps d'une partie au volant d'une ferraille. Adam, quels sont les tests qui t'ont fait le plus ragé ? Franchement, à l'époque, je rageais pas, en fait. Je rageais pas. J'avais de l'incompréhension, mais j'avais certainement pas de la rage parce que j'avais aucune connaissance et aucun moyen de confronter ces tests à la réalité. Donc, non, il faudra attendre un peu pour que je rage. Ça viendra beaucoup plus tard, en fait, mon esprit critique. Là, pour le moment, je prenais ça comme argent comptant. ensuite, Aria, 88, 77%. La vache, ça taille, ça taille. Un shoot them up efficace malgré un certain conformisme. Mais c'est tellement pas ce qu'il faut écrire, mais c'est tellement à côté de la plaque. S'il y a bien un shoot qui n'est pas conformiste, c'est bien celui-là, mais ils sont... t'as parfois l'impression que c'est du pipotron. En fait, c'est des... Ils ont mis un certain nombre de phrases dans un ordinateur et qu'ils ressortent de façon automatique. C'est complètement... Non, c'est pas vrai, ça. Tu peux critiquer des trucs, mais tu critiques pas ça. Tu peux critiquer son côté un petit peu austère. Tu peux même critiquer ses graphismes. Allez, si tu veux un petit peu aller plus loin, mais tu dis pas que c'est un jeu conformiste. Bon, allez. Là, c'est moi qui vais m'énerver, là. Scène de ceinturion. Hop. Alpha Mission 2, 90%. Un bon choose-em-up avec deux ou trois trouvailles originales et surtout l'absence du continu infini. Ça, ça les... Ça leur a plu, ça. Effectivement, je peux comprendre. Graphisme 92, rien à dire. Un véritable travail d'artiste. Certains sprites à la manière de R-Type forment des vaisseaux de plusieurs écrans de long. Je n'ai jamais réussi à rentrer dans Alpha Mission 2. Je le précise, mais bon. Même si je reconnais que le système d'armement est très bien pensé. on veut que tu t'énerves, on veut que tu t'énerves, on veut dire Adam. Manchi, 77%. Area 88. Quelle honte. Corsair, je préfère Super Hard Type à Area 88. Alors, c'est compliqué. Moi, j'aime beaucoup les deux, mais si tu veux, au moins, on peut bien admettre un truc, c'est que c'est un jeu qui a une certaine profondeur. Ils ont vraiment essayé de construire un système d'armement, de boutique intéressant. De ce point de vue-là, c'est un jeu original qui ne plaît pas à tout le monde. Je sais qu'il a ses détracteurs, mais après, Super Hard Type, c'est Super Hard Type. Moi, je préfère l'ambiance d'Air Type. Baron, un peu jeune pour avoir connu la grande époque des magazines. Jeux vidéo, mais ça, c'est amélioré avec le temps. Je ne sais pas parce que je ne lis plus du tout de magazines. Plus du tout. Blockout, un jeu que je ne possède pas. Ah non, si, je l'ai chopé il n'y a pas très longtemps. Celui-là, ce n'est pas assez grand pour la collection où je l'ai pris, honnêtement. 91%, très plaisant seul, ce jeu devient tout simplement démoniaque et un des meilleurs du genre. King's Bound, sur Megadrive, 80%. Raiden Trad, sur Megadrive, 67%. Sans être la catastrophe du siècle, cette version de Raiden d'Ensetsu est plutôt décevante. surtout si on compare aux jeux d'arcade originels. Bien sûr, on retrouve ce qui faisait la particularité de ce jeu, la possibilité de projeter une quantité astronomique de requêtes. Très bien. Bon, c'est vrai que ce... bon, moi, je préfère cette version Megadrive à la version Super Nintendo, mais ça peut se discuter. Bah, bon, je reformule, je parlais de ces magazines-ci. Airtyper, pas top, le Raiden, salut, Megaroms. Adam, tu lis un site en particulier et tu es abonné à Gamecult ? Non, non, je suis... A l'époque, je lisais Gamecult plutôt plus que Gameblog, mais là, c'est fini. Ça ne m'intéresse plus. Duki, game clairement, Maiden, après le live de DG, m'a ouvert un peu les yeux. De revêt qui plombait Sega. Et est-ce fait souvent à l'arrache ? Après, le live de DG, m'a ouvert les yeux. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit le premier qui ait levé le lièvre sur le sujet. Maiden Cloud, c'est marrant, je ne savais pas qu'ils faisaient des tests de joueurs à porn en Player One. Dans Player One, ils ne faisaient pas de tests à un porn, peut-être pas à cette époque-là, mais en tout cas, ils en feront après, il me semble. Voilà, ok. Donc là, on a un poster. Bon, vous en foutez, mais il y a un poster. Dedgeball, voilà. Ah, ça, pareil. C'est en ce sens-là, c'est en ce sens-là que ce magazine est mythique à mes yeux, parce que il y a, regardez-moi tous ces jeux mal notés. Alors, autant, mon Street Smart, je ne prétends pas que c'est un bon jeu. C'est même limite une daube. Et vous le savez, j'en ai fait une vidéo, j'ai beaucoup d'affection pour Street Smart. Et là, pareil, je trouvais le jeu beau, en fait. Là, ce que je voyais à l'écran, ce que je voyais couché sur le magazine, je trouvais ça magnifique. Enfin, pas autant que les jeux néo-geo, bien sûr, mais 44%, je ne comprenais pas non plus. Graphice, 65%. Les décors sont plutôt soignés. Blablabla. Donc, qu'est-ce qui ne va pas ? La jouabilité, le personnage répond bien, mais les mouvements à sa disposition sont trop pour nombreux. Oui, c'est vrai. Donc là, les mythes, je ne leur en veux pas trop, c'est compréhensible, ce n'est vraiment pas un bon jeu. Cette adaptation d'un jeu de Capcom très fortement inspiré de Street Fighter et de Sevent. Ils sont complètement à côté de la plaque. Ce n'est pas grave. Ce ne sera pas la première fois. Sonderforce, 80... Sonderforce, Sonderfox, pardon. intérêt 86%, un bon beat them all varié et un peu original même s'il reste classique. S'en pas, s'en pas sans plus. Sonderfox, il faudrait que je le teste. Il faudrait que je le teste, celui-là, j'ai bien envie. Bien que Sonderfox ne révolutionne guère le genre, il s'avère assez prenant. Sonderfox est un bon beat them all plateforme. La jouabilité n'est pas prise en défaut et la progression de difficultés bien menées évite tout découragement. C'est vrai qu'il n'est pas trop punitif pour ce genre de de titres très arcade. on progresse assez rapidement dans ce jeu. C'est plutôt sympa. PC Engine, voilà, j'avance. Alien Storm, 90%. Un très bon beat them up, beau, rapide, efficace, en seul point noir, une difficulté un peu absente. Ouais, c'est pas non plus hyper facile, mais enfin oui, c'est vrai qu'on... il n'y a plus d'eux, on va dire. Graphisme, 93%. Les animations, très fluides. Voilà. Alien Storm, ça fait toujours plaisir. GG, ça manque, les vieux jeux de baston quand même. Ah non, Mysterious Wii, je ne veux pas ça. Mehdi, si dans Player One, il faisait les over the world, c'est d'ailleurs ces pages qui m'ont conforté dans l'idée d'opter pour la Saturne à l'époque. Maiden Cloud, Crewek n'était pas du tout... n'était pas tout seul, donc je n'ai pas eu l'impression que Player One plombait quoi que ce soit. C'était, et c'est aujourd'hui aussi fortement, toujours fortement subjectif. Non, Player One, je n'aimais pas à l'époque et honnêtement, je trouve qu'aujourd'hui, c'était limite le meilleur magazine. En tout cas, je trouve que c'était le plus professionnel. Il y a des défauts, notamment leurs tests Neo-Geo, pour moi, sont pour la plupart scandaleux, mais pour le reste, je trouve qu'on sentait qu'ils finissaient les jeux, en fait. Beaucoup plus que dans Console Plus et Joypad. Et de ce point de vue-là, Console Plus était les pires. Combien de fois... Combien de fois... Ça, à l'époque, par contre, je ne rageais pas et je les grillais quand ils ne finissaient pas les jeux. Je voyais tout de suite. Ça se voyait. Screenshot qui n'y passe pas le deuxième stage, des arguments bidons, ou alors complètement de mauvaise foi. Bon. De ce point de vue-là, Player One, je trouve, était plus carré. Après, évidemment, ils étaient pro Nintendo. Bon. Après, j'ai envie de vous dire, c'est le cas de quasiment toute la presse française. PC Engine. Je ne connais... Ah, si, 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 oui. 66%. Rexember, alors, je ne connais pas, je ne connais pas plus que ça. Vous me direz si ça vaut 66%. Là, honnêtement, Fantasia, oui, 71%. Fantasia, bon, c'est à la limite 71%. Même gentil, j'ai envie de vous dire. Mais c'est joli. C'est joli. Là, pareil, ce qu'on voit à l'écran, c'est scandide. Alors moi, je l'avais vu aussi à Continent tourner en démo. Il s'envoyait du lourd. Quel dommage que le mauvais contrôle de Mickey rende pour quelques passages ce jeu décevant. C'est moins qu'on puisse dire. Alors, Caz, Player One était top malgré le côté anti-Sega primaire et mine de rien, ça a été les premiers à s'ouvrir sur la pop culture. Oui, c'est vrai qu'il y avait toujours des pages, je crois que c'était souvent à la fin et je me demande si ce n'est pas eux aussi qui avaient fait les premières pages sur les jeux d'arcade. Il faudrait vérifier, ça je ne m'en souviens plus. Axeboob, moi qui habitais à la campagne, il y avait peu de magazines pour acheter et avait peu de magazines pour acheter des jeux. J'aimais bien regarder les prix sur ces pubs. Mindshake, excellente, la pub Nintendo. Bibi Larue, quel scandale ce jeu fantasia. Ah bon, on s'est fait avoir. On est nombreux à s'être fait avoir. Alors, cela dit, je trouve que les tests n'étaient pas de mauvaise foi de ce point de vue-là. Ils étaient plutôt objectifs. tous les tests l'ont descendu globalement. Je me souviens même dans le joypad aussi, il s'était fait descendre. Tricky sur PC Engine. Ghost Pilot. Ghost Pilot, son Neo Geo, intérêt 88%. Une cartouche à la réalisation irréprochable, mais un peu trop sage et classique pour qu'on y accroche totalement. Là, je suis assez d'accord avec eux. trop sage, trop scolaire. On sent qu'ils sont plaqués sur la série des 1940 de Capcom. Sans génie. Moi, je n'ai jamais trop accroché à ce Ghost Pilot. En plus, il n'est vraiment pas facile, mais bon, c'est pas forcément un défaut. Trop redondant, des décors qui se ressemblent tout le temps. Et puis, c'est vrai que l'univers même, en fait, ne me branche pas plus que ça. Mais enfin, je sais qu'il a ses fans. Power Eleven sur PC Engine, 73%. Alors, là, on a la fameuse map de Sonic. Ils se sont quand même bien fait chier. C'est sympa, quand même, ça. Même aujourd'hui, c'est sympa d'avoir ça, mine de rien. Il faudrait que j'y jette un petit coup d'œil à ce truc. parce que, c'est con à dire, mais j'ai jamais visualisé dans ma tête, je suis incapable de visualiser un niveau de Sonic. Autant les niveaux de Super Mario 1, 2, 3, je les ai à peu près dans la tête, et les niveaux de Sonic, en fait, étaient rapidement perdus. C'est là qu'on voit quand même que il y avait un côté très, alors ça va faire sourire aujourd'hui, mais très open world, en fait, dans les Sonic, et notamment dans les premiers niveaux. Parce que t'avais plusieurs chemins quelque part. Donc c'est sympa d'avoir ça, là. Bref, petite digression. Ils se sont bien cassés le cul, là. Ghostbusters, son Master System, je m'en fous. Ah, c'est les types, de toute façon. Alors, Lynx, on a de la Lynx. Warbirds, 90%. Game Gear. Popples. C'est un jeu de plateforme réflexion. 95%. Je connais que le nom. Shadow Warrior. Shadow Warrior. Alors, combien il était noté ? Celui-là, je ne m'en soins plus. 90% en premier. En plus d'être très jouable, ce jeu bien dans l'esprit des grands jeux ninja est vraiment superbe. Alors, est-ce qu'il parle de... Est-ce qu'il parle des patterns complètement craqués ? Les amoureux de l'arcade y reviendront sans cesse, car l'action est très militante. Je suis d'accord. À la différence de ce qui se passe dans la plupart des autres jeux, cela ne frustre pas le joueur. J'adore, j'adore Ninja Gaiden, mais dire que ce n'est pas frustrant. Il a un côté quand même frustrant, le premier. Forgotten Worlds. Je crois qu'il s'était fait démonter. Ça, je m'en souviens. Ah non, c'est la version Game Gear. La version Game Gear. La version Master System, 62%. Une belle conversion particulièrement jouée, mais gâchée par un manque de difficulté. Je ne connais pas la version Master System, mais par contre, on est d'accord qu'il est magnifique, je trouve. Pour un jeu Master System, il est super beau. Je pensais que c'était la version Mega Drive. Il faudrait que je m'intéresse. Je regarde à quoi il ressemble sur Master System, celui-là. R-Type sur Game Boy. De mémoire, il est très très bon. J'ai la compilation en fait, sur Game Boy. Sur Game Boy Color. Shadow of the Beast. Alas, le jeu magnifique, mais beaucoup trop dur. C'est une preview de toute façon. Ah ! Regardez ça. Gagnez le must des consoles. Alors, je vous demande, est-ce que je tente le coup ? Comment s'appelle sur la Neo Geo, le jeu de simulation de bowling ? League bowling ! Cyber Leap sur la Neo Geo est un jeu de simulation sportive. Beat them up, consomature. Bon, beat them up. Quelle note en pourcentage a obtenu Magician Lord sur Neo Geo dans Console Plus ? Alors là, j'ai un petit doute. Combien il a eu Magician Lord dans Console Plus ? Alors, c'est pas 95%, je pense pas. J'hésite entre 91 et 93. Allez, je dirais 93, mais là, honnêtement, c'est au pif. Premier prix, un Neo Geo et trois jeux. Ça donne envie, quand même. Même aujourd'hui, ça donne envie. A Boy and His Blob, 91%. Allez, j'en viens sur le chat un peu là. Je vous abandonne. Allez, Megaroms, s'il faut, elle a été gagnée par personne. Je sais même pas, attends. Ce serait marrant de voir à quelle adresse tu envoies le truc là. Attends, merde, c'était avant. Le règlement complet du jeu est présent chez Maître Ouazan. UC de Justice a retourné avant le 30 septembre 91. C'est large. Jeux concours console plus CEDEX 22, 91. Bon, ça fait bizarre. Salut, Ziegfried. Bibileur, ça m'avait donné envie d'acheter Revenge of the Gator de la lecture du numéro 0 de console plus. Tu fais partie des rares personnes qui ont lu le numéro 0. Moi, je ne l'avais pas lu à l'époque, le 0. Je ne connaissais pas. Adam, la construction des niveaux de Sonic sont plus impressionnants que ceux des Mario. Je trouve aussi. Moi, je trouve vraiment qu'en termes de level design, le premier Sonic est vraiment exceptionnel. C'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, je trouve. Sonic, c'était la vitesse. Du coup, on prenait moins le temps de mémoriser les niveaux. C'est vrai, mais maintenant que je suis plus patient, j'y rejoue d'une autre manière. Et Sonic 1 est totalement jouable. Il est totalement jouable en y jouant à la mode d'un jeu de plateforme classique. Ce qui fait la force du premier, j'en avais déjà parlé, c'est qu'on peut l'aborder de deux façons différentes. Et dans les deux cas, c'est totalement pertinent. Le premier, vous pouvez rusher, vous pouvez courir sans arrêt. C'est possible, bien sûr, et c'est probablement fait pour ça. Mais vous pouvez aussi y aller lentement. Et quand on y va lentement, ce n'est plus le même jeu. Et je trouve que ça, on le perd dès le Sonic 2. Ensuite, on le perd parce que Sonic 2, clairement, là, c'est clair, il a été conçu pour la vitesse. D'ailleurs, dans le 2, c'est très compliqué de ne pas aller vite. Tout est fait, en fait, pour que vous alliez vite. ce qui est un peu normal. Bébilarus, ce genre de map ressemble plus à un artwork, une étude de style que quelque chose de fonctionnel. Non, je pense qu'on peut... Je pense que ça peut être utile quand même. Air Typer, il est chouette, Ghost Pilot, Beauty Game, on l'a dit à pire. Eden Club, pareil, comme Mortal Kombat, Eternal Champion était vu comme un bon jeu. alors oui, moi, je le trouve complètement injouable, mais honnêtement, je n'ai pas creusé. Par contre, c'est un très beau jeu. Très beau jeu, mais vraiment du mal. Mehdi, Fantasia, ce n'est pas l'un des pires jeux Mega Drive ? Je n'irai pas jusque-là parce qu'il y a vraiment pire, mais oui, c'est un jeu très frustrant surtout avec des contrôles très imprécis, une Xbox de merde, une Xbox de merde, mais par contre, une résession technique plutôt sympa, mais je ne le mettrai pas dans les pires jeux quand même. Je pense qu'il y a pire encore. Salut Gooky, excellent, ça relient les anciens consoles plus. Ce sont les tiens, oui. Ce sont les miens, mais je les ai rachetés. Je les ai rachetés il y a, je ne sais pas, j'irais 4-5 ans, un truc comme ça. Braille Fighter. Grimliss 2. Il avait une bonne cote, celui-là, Grimliss 2, sur... Je crois que certains disent qu'il est meilleur que sur NES, mais... Ah, Jeu Culte F1 Race. Celui-là, je l'avais. Il est vraiment génial, ce jeu. 95%, bah oui, c'est mérité. C'est quoi ce truc ? Offre exceptionnelle, préhistorique, abonnez-vous à Console Plus et recevez ces 3 pins. Allez, on tente. Hit Parade, Mega Drive, Sonic, Sonic, Alien Storm, Spider-Man, Street Smart, il est en 4ème, c'est étonnant quand même. Street Smart, en 4ème position, la vache. Devant Shinobi. Super Famicom, Super Mario, Final Fight, Pilot Wing, Air Type. Alors, je ne sais pas sur quoi il se basait pour faire ces tops, là. C'est quoi ? C'est les ventes, vraiment, ce truc ? J'ai un petit doute, là. Nintendo Batman, Double Dragon 2. Attendez, est-ce que c'est précisé ou pas ? Je ne sais pas. Bon, on s'en fout. Allez, est-ce qu'on se lit quelques courriers, là, pour rigoler ? Ici, Console Plus, ça vous paraît. Je suis passionné par tout ce qui touche les jeux, les ordinateurs. Bref, j'adore. Je dévore le magazine de jeux depuis 2 ans, environ, et j'aimerais savoir quelles études il faut avoir pour faire votre métier. Commentateur de jeux vidéo. Aussi, je compte m'acheter une console, mais j'hésite entre la Sega. J'hésite entre la Sega. C'est la Master System, je pense. La Mega Drive, la Super Famicom, la Game Boy. Merci de me conseiller. Commentateur de jeux vidéo. Rien que ça. Pac-Man est en tête, mais Mario le rattrape à la corde. Qui va gagner ? C'est Mario qui l'emporte, mais il a une photo pour la deuxième place. Non, monsieur, nous ne sommes pas commentateurs. Ça, c'est un truc que j'adorais, par contre, c'est l'irrévérence dans les réponses dans le courrier des lecteurs. Les mecs, ils n'en avaient rien à foutre. Ils vous taillaient, quoi. Ça, c'était marrant. À la limite, on peut nous traiter de critique, bien que ce terme éveille en moi des sensations désagréables. Bon, je suppose que c'était un lapsus. Aucune étude particulière n'est nécessaire pour devenir journaliste. Nul besoin de faire polytechnique. Même une école de journaliste est superflue. j'aime bien cette réponse. Au moins, tu vois, c'est cash. D'ailleurs, comme tu as pu le lire dans le dernier numéro, console plus recrute. Pour ce qui est du choix de la console, la Game Boy est une console portable. Bon, évidemment, ce n'est pas comparable. Bon, après, il y a des questions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de marrant ? Quand j'ai vu ton magazine, je me suis rué dessus. C'est vraiment giga ce que vous faites. Bon, revenons à nos moutons. T'es bergé. Note de console plus. J'ai entendu parler que Sega, dont je suis un des super fans, allait sortir une giga drive. Ça, c'était les rumeurs à la con. Une... Hé, t'entends, ils vont sortir une giga drive. Ah ouais, c'est vrai. Dans les cours de récré. Ah ouais, elle va être encore plus puissante que la Super Famicom. Ouais, c'est clair. Sera-t-elle aussi performante que la Neo-Géo SMK ? Combien de bites ? Quel sera son prix approximatif ? Merde, ça me fait cracher. Si vous regardez dans les dernières pages du premier numéro de console plus, vous aurez les réponses à la plupart de vos questions. La giga drive ne sera certainement pas aussi puissante que la Neo-Géo. Ce n'est d'ailleurs pas sa cible. La giga drive est la... et la réponse de Sega à la Super Famicom de Nintendo. La Neo-Géo est hors course. Non mais, je me moque, mais moi, j'étais comme ça. Une méga giga Super Drive, ça me faisait rêver. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui est drôle, là ? Je ne sais pas. Je vais essayer de voir s'il y a des trucs marrants. Appelez-moi Super NES. J'ai appris que la Super NES était la version américaine de la Super Famicom japonaise. Est-ce que la Super Famicom version européenne ressemblera plutôt à la Super Famicom japonaise ou à la Super NES ? Ça, c'est une bonne question. Y a-t-il une différence entre ces deux versions ? J'ai appris que Palsoft a été licencié, le pauvre, par Sega pour développer Double Dragon 2. Cette information est-elle... Là, c'est un mec qui pose des bonnes questions. La Super Famicom américaine renommée Super NES a été modifiée comme la Megadrive en son temps. Les cartouches sont incompatibles. La machine française sera probablement proche de la Super NES. Ah, c'est une erreur. Mais bon, ils ne pouvaient pas le savoir. Le problème que nous avons connu avec les Megadrive... Ok, d'accord. Je ne crois pas qu'ils répondent sur Palsoft, du coup. Mais je pense que c'est un petit peu trop évolué comme sujet pour réhabilitation. J'écris cette lettre afin de remettre les choses à leur juste valeur. Tout d'abord, le comparatif Super Famicom Neo Geo. Comment peut-on comparer ce qui n'est pas comparable ? Une console avec une machine d'arcade pure et dure. La Super Famicom est la meilleure console mais en tant que machine de jeu, elle ne tient pas la route face à la SNK. La preuve, la Neo Geo, elle, a réussi à s'imposer dans la cour des grands d'arcade sous la forme de MVS. Le mec, on sent qu'il s'y connaît. Ce n'est pas un canard, lui. Les crédits illimités, les cartouches Neo Geo sont exactement les mêmes que celles du MVS, mis à part le boîtier. Ces cartouches sont programmées sur Elwood Packard, sur HP, et sont équipées du crédit illimité afin de pouvoir être utilisées en salle d'arcade, ce qui est la vraie vocation de la SNK. Voilà un mec qui avait déjà tout compris à l'époque. On est en 91, il donne une leçon à tous ses testeurs. Le prix, la Neo Geo n'est pas trop chère, elle est très chère au vu de ce qu'elle offre. Graphisme époustouflant, son sidérant, effet géniaux, alors que les autres machines sont bien, mais demeurent des consoles. Donc il ne faut pas comparer, mais c'est très très bon ça. Wilfred, le chameau égyptien, bravo à toi si tu m'écoutes. Tu avais déjà tout compris 30 ans avant les autres. Vous risquez de compromettre l'avenir de la Neo Geo. Alors attendez, la réponse. Vous pensez vraiment que tout le monde a les moyens de s'offrir une Neo Geo plus 1000 francs par jeu ? Avec les crédits infinis, on les termine dans la semaine. Et après, que la Neo Geo soit infiniment supérieure à la Super Famicom, je ne le nie pas. Mais à moins d'avoir le portefeuille gros comme une pyramide égyptienne, je ne vois pas qui peut se payer le luxe de jouer dessus. Si SNK arrive à placer ses cartouches dans les salles d'arcade, tant mieux pour lui. Ce n'est pas, je pense, dans les foyers que leur console va s'implanter. Donc je rectifie ce que je disais dans le dernier numéro. Ceux qui ne sont pas milliardaires et qui achètent une Neo Geo doivent avoir le cerveau égyptien de 103 ans pour le moins. C'est intéressant parce que ça explique la manière dont les testeurs abordaient la Neo Geo à l'époque et donc testaient les jeux en fonction du prix. Alors ça peut se comprendre d'une certaine façon, mais ça nous donnait des notes comme on a vu, donc 38% pour Sengoku 1. Évidemment, c'est toujours trop cher, mais quelque part, l'AES était une extension du MVS, donc ça n'avait pas vocation probablement à être grand public. Bon. Mais très intéressant m'empêche ce courrier de Wilfred. C'est marrant parce qu'on retrouve tous les arguments que l'on entend aujourd'hui, mais avec 30 ans d'avance, parce que ça, je peux vous dire que quand on était gamin, on était inconscient de tout ce qu'il disait. Savoir que c'était les mêmes cartouches que sur MVS, moi j'en savais foutrement rien. Donc, je pense que le mec, c'était, il était très bien introduit, lui. Voilà. Bon, vous avez compris. Wilfred PS4. C'est ça, c'est le père de Fred PS4, peut-être. Ils avaient raison, la NeoGeo. Mais oui, mais ce n'était pas le même public, j'ai envie de te dire. En fait, il fallait comparer la NeoGeo avec les autres systèmes. Arcade, tout simplement. Et ce n'est pas parce que SNK a fait l'effort de proposer son système pour le grand public que ça mérite de tailler les jeux sur le prix. Ça n'a aucun sens. Surtout que le paradoxe, c'est que les jeux NeoGeo coûtaient moins cher. Ils coûtaient moins cher que les autres jeux d'arcade. Donc, c'est assez comique, finalement. Bon, la Gigadrive, oui, la Gigadrive, c'est assez marrant. Bon, allez, on va se finir sur vos derniers messages. Et puis, voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit monde, cette petite plongée dans le monde des années 90. et regardez-moi cette pub, si ce n'est pas magnifique, ça. La perfection, Super Spy, Riding Hero, la perfection, Riding Hero, Top Players Golf, Baseball Stars, Magician Lord, Cyber Sleep, Ninja Combat. Bon, après, on ne va pas se mentir, voilà, ce n'était pas non plus encore le grand SNK, mais merde, merde quand même. Voilà, voilà. Allez, je remonte un petit peu. Deep Fleck, j'ai la Gigadrive. La Gigadrive qui va être plus puissante que la Neo Geo peut-être. Deep Fleck, des études pour tester des jeux vidéo. Et je ne veux pas être méprisant, mais c'est vrai qu'à l'époque, devenir testeur de jeux vidéo, c'était un rêve pour pas mal de gamins. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore le cas ? Est-ce que... Voilà, je vous laisse répondre. Je vous laisse répondre. Deep Fleck, ça fait une heure que Baby Guy apprend à lire. Lucky Game, Oui, Maiden, si on retombait sur une vitrine Sega ou Nintendo à un supermarché, on ferait un infactus. Mais Lucky Game, c'est pire que ça, c'est devenu un fantasme. Moi, je dors et je rêve la nuit de me retrouver dans une boutique au fin fond de la Creuse ou alors au Japon au fin fond de la campagne où tu ouvres la porte, tu tombes dans une boutique avec des jeux neufs au prix de l'époque, mais tu deviens fou. Je pense que ça n'existe plus, mais c'est le fantasme absolu pour tous les collectionneurs. Mais malheureusement, c'est devenu irréaliste, tout ça. J'aimerais revenir en arrière. Oui, c'est ça, mais pareil. Pareil, pareil, pareil. Exactement. Salut Snake. La Giga Drive, c'est le Mega CD 32X au final. Non, mais c'est le mot, c'est le nom Giga Drive qui a mourir de rire. A mourir de rire. N'exagérons pas. Baron, test déjà passé dans un magazine de l'époque où vous dites des test-metteurs, baby. Je ne suis pas sûr de comprendre, pardon. Mega Rampe, c'est quoi ces coups de feutre ? C'est pour masquer des adresses au cas des psychopathes parmi nous. Oui, je n'ai pas bien compris pourquoi il y avait des coups de feutre. Oui, c'est probablement des infos personnelles, je ne sais pas. Ou alors, c'est des insultes. Je ne sais pas. Oui, quelques prototypes de la Giga Drive sont construits en interne par les kits de Hideki Sato. Non, mais c'est pour ça que je me moque, mais ça se trouve, c'est forcément une info qu'il a lue quelque part. Mais c'est drôle, c'est le terme Giga qui devient comique. C'est quoi après Giga ? C'est Tetra, c'est ça ? KB, salut, c'était bien ces mags. On lisait pas mal à l'époque, salut à mobile. D'ailleurs, à mobile, malheureusement, je n'ai pas résolu le problème de saut d'image sur ma cathodique, sur ma Toshiba. Ça le fait toujours et malgré le fait que je change à la fois de câbles, de... comment ça s'appelle ? Les modulateurs d'RGB, tout ça. J'ai testé plein de trucs, ça le fait toujours. Donc à mon avis, malheureusement, c'est mon cathodique qui déconne. Je vais essayer de me renseigner. s'il y a des... D'ailleurs, je lance un petit appel. Si jamais il y a des gens qui s'y connaissent en télé cathodique, envoyez-moi un petit mail, ça me fera plaisir. Bon. Deepflex, avéré jour... C'est ça. Le monde du jeu vidéo est toujours aussi cher même de nos jours. Surtout en rétro. Speedreview. Moi, j'étais conscient de ça même gamin. T'étais très bien informé parce que ce genre d'infos, honnêtement, on ne les avait pas à disposition. Le format MVS, bon, ils ont dû l'évoquer peut-être une ou deux fois dans les magazines, mais ce n'est pas quelque chose qui était très connu. Astero. À Monaco, en Suisse, au Luxembourg, c'est une consomme pour marcher. Ce petit a compris le danger d'un néo-géo. La Teradrive. Oui, en plus, c'est vrai. Oui, t'as raison. Oui, Oui, comme quoi, tu vois, ils ont continué avec ce délire. Temet, salut. Tester, c'est les jobs à la con comme hard. Il ne faut pas être méprisant non plus. Soyez pas insultants. Il y a eu un reportage avec la mention Ina où tu voyais des jeux neufs de chez neufs sans rendez pas compte les gosses. Moi, je bave littéralement dessus. C'est ça. C'est un magazine acheté à Games & Mall, le dealer qui vient. Oui, aujourd'hui, le fantasme, c'est d'être YouTuber et d'être payé pour dormir. Tu serais déçu de savoir ce qu'il y a derrière ce fantasme. Franchement, c'est ça. Essaye avec une multi. Oui, c'est ça. Je parlais de ça. Oui, j'ai déjà essayé. J'ai déjà essayé. Ça ne marche pas. Toshiba, c'est surcoté. Contact Ivan Kaiser. Metrocastle. Je suis le grand Metrocastle. Bonjour. Tu viens trop tard sur tout là. Ce lav est déjà fini. On va finir bientôt. La BigGeek se sert de sa notoriété pour le renvoi des PMV. Non, mais je ne demande pas beaucoup d'aide. Mais là, j'avoue que ce n'est pas tant de l'aide dont j'ai besoin. C'est d'une explication. J'aimerais savoir d'où ça peut venir, ce problème. Je répète, mon problème, c'est que quand je... Ça le fait d'autant plus avec la NeoGeo, d'ailleurs. Mais quand il y a des espèces de flashs lumineux des flashs de couleur blanche, en fait, ça fait sauter l'écran et il y a une... Je ne sais pas. C'est comme si l'écran tremblait. Et ça a tendance à s'accentuer. Donc, c'est pénible. Je ne sais pas est-ce que c'est réparable ou pas ou est-ce que c'est un signe de vieillesse de Macathodix. Ce qui m'étonne un peu parce qu'encore une fois, ce modèle-là, je ne pense pas qu'il ait beaucoup d'heures. Donc, bon. Deep Flake, je croyais que ton problème, c'était ton impuissance chronique. Mais oui, mais comme tous les quadrigénaires, Deep Flake. Ne fais pas l'innocent, oui. Wonder Mega. GG, tu penses quoi de la Game Gear ? C'est une console que j'apprécie, que j'ai eue à l'époque. Je ne l'ai pas eue très longtemps, je pense que parce que je n'ai jamais trop aimé les portables. mais je trouve qu'elle était je trouve qu'elle méritait en tout cas d'avoir plus de succès. Malheureusement, elle a été plombée par son côté plutôt nomade plus que portable. C'est vrai qu'il fallait je ne sais pas combien de piles qui donnaient 3 heures mais c'est quand même une sacrée une sacrée console en termes de puissance parce qu'elle est même plus puissante que la Master System apparemment. j'ai de l'affect pour cette console mais je n'ai pas beaucoup de jeux dessus pour être honnête et je ne l'ai même pas d'ailleurs. Il adore la Game Gear et la commande 12 exemplaires de Papriam. Oui, c'est vrai que j'ai backé la version Game Gear de Papriam. C'est vrai. Allez, merci mes amis, on se quitte. Merci d'avoir été présent. 6 piles qui duraient 3 heures. C'est exactement ça. C'est triste. La Game Gear interdite par Yannick Jadot. La Game Gear c'était 6 piles, oui, d'accord. Bon. Bon dimanche. A plus. Sandrine Rousseau qui déconstruit la Game Gear. Ça sera la phrase de la fin.